Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tag un tag les trucs bizarres chez moi en fait cette vidéo je l'ai vue autre part et genre elle m'a fait vraiment mourir de rire donc du coup je me suis dit pourquoi pas la faire parce que ça peut être vraiment rigolant en fait dénumérer tous les trucs un petit peu chelous qu'on peut faire du coup voilà je vous en ai concou... 1, 2, 3 je vais arriver à parler, je vous ai concocté un petit medley des trucs complètement bizarres que je peux faire et en fait je les ai écrits parce que faut quand même se rendre compte des choses un peu chelou qu'on fait et c'est en les écrivant que je me suis dit putain mais en fait j'ai plein de manie quoi c'est c'est pas, non seulement c'est des trucs bizarres voilà ça ça en fait ça je l'ai pas marqué mais par exemple ça fait partie de mes trucs complètement bizarres c'est à dire je suis toujours en train de me toucher le menton que ce soit soit avec ma main comme ça ou avec quelque chose je suis toujours obligé en fait de d'appuyer quelque chose sur mon menton bref au final j'étais en train de vous dire que c'est en les écrivant que je me suis rendue compte que j'en avais plein et que c'est vrai que en fait c'est plus des manies que enfin c'est des manies et c'est bizarre donc du coup voilà enfin bref on va commencer la toute première chose que je me suis dit ça c'est vraiment un truc complètement bizarre et que en fait je crois que je suis une des rares personnes à faire ça c'est que quand je bois je peux pas boire en avalant mon fils est en train de s'endormir je sais pas si vous l'entendez ou pas donc du coup en fait quand je bois je suis obligée d'en mettre dans mes joues donc du coup je suis obligée de gonfler mes joues comme un hamster à chaque fois donc j'ai soif et je vais vous montrer quand je bois voilà je suis obligée de faire ça c'est un truc de dingue déjà je gobe toujours la bouteille j'arrive jamais à boire en mettant un tout petit peu mes lèvres genre sur la bouteille normalement je gobe toujours le rond et je suis toujours obligée de gonfler mes joues mais c'est un truc de malade c'est enfin je j'ai essayé à chaque fois de pas gonfler mes joues et tout mais genre à chaque fois je m'étouffe quoi enfin c'est vraiment je suis obligée de boire comme ça quand j'arrive à boire aussi parce que c'est pas toujours évident alors ensuite dans les autres trucs un petit peu chelou c'est quand je mange des yaourts ou un truc un petit peu liquide comme ça je suis toujours obligée de mâcher mes yaourts donc même s'il n'y a pas de fruits ou quoi j'arrive pas en fait juste à manger et puis à avaler je suis toujours obligée de mâcher un truc qui n'existe pas un truc qui est complètement pénible chez moi et même moi à la fin de la journée je m'agace complètement c'est que je suis toujours en train de faire des chansons sur un mot c'est à dire par exemple mon chien qui s'appelle Pilou et qu'on répète son nom à peu près 500 fois par jour parce qu'il est toujours en train de faire une bêtise je sais pas la dernière fois genre hier j'avais la chanson Balibalo voilà une chanson extrêmement élevée puis vraiment voilà hyper classe donc j'avais Balibalo dans la tête et au lieu de chanter Balibalo je chantais Pilou 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 et genre c'était complètement ridicule mais je suis toujours en train de faire ça dans n'importe quoi enfin voilà j'ai un mot en tête et du coup voilà je vais chanter je vais faire l'air avec ce mot et c'est complètement bizarre c'est nul mais voilà et toute la journée je fais ça mais vraiment toute la journée je suis toujours en train de chanter pour rester dans le truc des chansons aussi c'est que je n'écoute aucune chanson si je connais pas les paroles ouais truc trop bizarre mais je suis obligée en fait de connaître la chanson par coeur presque pour l'écouter et l'apprécier et si j'arrive pas enfin il y a des fois des chanteurs qui articulent absolument pas et du coup j'arrive pas à comprendre les paroles en anglais je parle ou même en français style les frérots de la vega je comprends pas leurs paroles je à chaque fois je réécoute j'arrive pas à comprendre leurs paroles et du coup ça m'énerve et je suis obligée d'aller voir les paroles en fait sur un site et c'est que comme ça qu'après j'arrive à écouter la chanson et puis j'arrive enfin et je chante en même temps mais si je connais pas les paroles j'arrive pas à l'écouter alors après le truc vraiment ça c'est le truc qui énerve complètement ma mère et à chaque fois je me pose la question de pourquoi c'est je me brosse toujours les dents après m'être maquillée au lieu de me brosser les dents avant mon maquillage ce qui ferait que je l'enlève pas je me brosse toujours les dents après voilà c'est comme ça autre truc pour rester dans la salle de bain autre truc complètement bizarre c'est que dans la douche j'ai toujours besoin en fait la salle de bain c'est un monde de rituels donc du coup j'ai toujours des rituels style dans la douche j'ai un rituel de shampoing visage en fait je me lave d'abord les cheveux ensuite je me lave le visage et ensuite je me lave le corps et je je peux pas me laver le corps me laver les cheveux le visage à la fin c'est pas possible ça ça me perturbe complètement et pareil pour me mettre du lait sur le corps je sais pas si vous entendez en fait mais c'est mon fils qui a découvert qu'en grattant une surface avec les ongles ça faisait du bruit donc du coup il gratte tout maintenant quand je passe au lait pour le corps en fait c'est exactement pareil je suis obligée de faire les mêmes zones les unes après les autres c'est à dire je commence par le ventre ensuite enfin je commence par le torse ensuite je fais les bras le dos et ensuite je fais une jambe et puis l'autre et genre je vais jamais faire d'abord une jambe ensuite le torse ensuite une autre jambe les bras enfin non 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 c'est pas possible je suis obligée de faire cet ordre là pour m'endormir il y a un truc que je fais enfin je le fais pas tout le temps mais disons c'est quand je me réveille et que du coup j'ai envie de me rendormir en fait je me berce et je me berce en me balançant mais je balance que mon bassin je suis sur le côté en fait et je balance que mon bassin d'avant en arrière et je fais ça depuis que je suis petite en fait voilà et j'ai toujours fait ça même si je dors avec quelqu'un c'est pas grave quoi je suis obligée de le faire ensuite à table il y a un truc que je fais à chaque repas et je pense que même si je suis au resto je le fais c'est que je mets ma fourchette entre je sais même pas comment je la mets en fait entre ces trois doigts et je la balance et ah ouais c'est ça en fait parce que je le fais tellement machinalement que je sais même pas comment je fais je en fait je mets ma fourchette comme ça et puis je la balance comme ça d'avant en arrière tout le temps quand je suis en train de mâcher et voilà et genre je me pose quelque chose comme ça et puis je balance ma fourchette voilà c'est pour patienter en fait pendant que je suis en train de mâcher parce que je mâche pendant très longtemps je suis hyper longue à manger et du coup voilà je fais ça pour patienter autre truc aussi en mangeant que je fais c'est quand dans un repas il y a plusieurs trucs à manger je garde toujours ce que je préfère pour la fin c'est à dire je sais pas moi si je mange une salade composée et que il y a un morceau de fromage que j'aime bien je vais essayer de le manger en dernier pour garder le goût tout le temps je fais ça avec tous mes repas dès qu'il y a un truc que j'aime bien ensuite le truc bizarre que mais ça mais ça ça m'énerve en fait c'est même moi c'est un truc que je fais tout le temps et c'est un truc qui m'énerve mais vraiment à 200% c'est qu'à chaque fois que je passe une journée où j'ai rien à faire c'est à dire j'ai aucune obligation je m'ennuie et j'ai jamais je trouve jamais quoi faire et par contre dans les journées où j'ai plein d'obligations oh la la je zosep en plus quand dans ces journées là où j'ai plein d'obligations j'arriverai pas à le dire des journées où j'ai des obligations voilà les journées où j'ai plein d'obligations ah j'arrive pas à parler les journées en fait où j'ai plein d'obligations et à l'inverse quand j'ai des jours où j'ai plein d'obligations ah 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 j'y arriverai pas et à l'inverse les jours où j'ai un tas de choses à faire où j'ai plein de travail à faire enfin où je travaille tout simplement et bien c'est ces journées là où je vais trouver où je vais me dire oh la la il faut que j'aille là et puis il faut que je fasse ça et j'ai ça à faire et j'ai un truc à poster et machin alors que autant la veille que j'avais rien à faire du tout et bien voilà je l'ai pas fait parce que c'était pas possible j'avais pas assez de trucs à faire sûrement dans ma journée ensuite ça c'est un truc que toutes mes clientes je crois ont subi c'est mon retard je suis tout le temps en retard je peux me lever par exemple 3h à l'avance avant un rendez-vous ou quoi j'arriverai quand même en retard mais c'est un truc de dingue en fait je me traîne jusqu'à 5 minutes avant de partir mais vraiment genre je prends mon temps pour tout faire et puis 5 minutes avant de partir je me suis pas brossée d'un j'ai pas fini de déjeuner il y a mon fils à préparer voilà et sauf que ça je l'ai pas fait avant même si je me suis levée 3h en avance donc du coup en fait 5 minutes avant le départ je me presse je suis stressée parce que du coup je me dis non j'ai pas fait ça j'ai oublié ça il faut que je pense à ça et tout donc du coup en fait je me presse à fond pour faire les derniers trucs 5 minutes avant le départ et c'est vraiment trop le truc insupportable voilà et c'est vraiment un truc bizarre parce que je n'arrive pas à faire autrement c'est vraiment genre c'est comme ça c'est établi c'est ancré en moi un autre truc aussi qui est vraiment relativement très pénible chez moi et mon mari m'avait fait au tout début qu'on sortait ensemble il m'avait dit il m'avait fait la remarque c'est en fait le matin tant que j'ai pas pris ma douche on peut pas me parler mais genre je déteste parler le matin c'est c'est pas que je suis de mauvais poil ou quoi c'est juste que genre le matin j'aime pas parler tant que j'ai pas pris ma douche même si j'ai petit déjeuner j'ai pris mon café tout ça voilà tant que j'ai pas pris ma douche j'ai un état dans mon monde je m'occupe de mon fils voilà je lui donne son biberon et tout mais genre je suis dans ma bulle quoi et enfin le dernier truc bizarre auquel j'ai pensé parce qu'attention c'est peut-être pas le dernier truc bizarre chez moi mais ça mon mari en subit aussi les conséquences c'est que autant je vais accumuler plein de trucs enfin je vais mettre le bazar un petit peu partout enfin le bazar je m'entends j'aime bien que ce soit quand même rangé mais genre je vais laisser traîner plein de trucs et puis un jour à la seconde près je pète un câble et je me dis non là c'est plus possible il y a du bazar de partout j'arrive plus à marcher et en fait je me sens complètement étouffée par le bazar et j'ai besoin de tout ranger mais genre je range tout je vais ranger tous les papiers qui traînent les papiers vous savez qu'on met à classer donc voilà je vais tout classer je vais tout ranger je vais essayer même de ranger des choses que autant ça va faire des mois que je me dis bah sa place elle est là et en fait non et puis en fait je vais essayer vraiment de tout réorganiser jusqu'à avoir un truc hyper aéré voilà en tout cas c'était mes petites choses mes petits trucs bizarres à moi que mes petits rituels mes petites manies que je suis obligée de faire sinon sinon ça va pas quoi c'est pas possible et c'est un truc vraiment complètement bizarre je pense qu'on en a tous des manies comme ça mais je sais pas enfin en tout cas dites moi si vous en avez en commun avec moi si je suis pas la seule bizarre à faire ce genre de truc le truc le plus bizarre quand même où j'ai jamais vu personne faire ça c'est boire de cette façon donc si vous aussi vous buvez de cette façon là et vous arrivez pas à boire autrement s'il vous plaît partagez-le dites-le moi parce que ça me ferait plaisir franchement voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura fait passer un bon moment voilà j'espère que vous avez bien rigolé en regardant cette vidéo je vous fais de très gros bisous en tout cas en attendant la prochaine vidéo bye bye je vous reviens avec une vidéo de Power of Makeup donc c'est une vidéo qui a été normalement je crois initiée par Niki Tutorial et on va se réjouir par la prochaine je vous rappelle